Des tubes de verre que l'on chauffe jusqu'à ce qu'ils soient aussi malléables que de la pâte à modeler. Des gaz sous pression que l'on excite avec du très haut voltage. De la lumière, des couleurs et surtout de l'imagination. Depuis 30 ans, les néons sont le terrain de jeu de l'artiste François-Alfred Mignot. Le néon, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux, d'extrêmement magique. Le néon a même son propre musée, le MONA, Museum of Neon Art, en Californie, où François-Alfred Mignot a déjà exposé. Et si son art l'a amené à voyager à travers le monde, il affirme que Montréal est résolument et historiquement une ville néon. Dans les années 60, Montréal était une ville lumineuse, extrêmement éclairée, si on pense à la Sainte-Catherine, à Saint-Laurent, à Saint-Hubert. Donc, il y a eu des époques où il y avait de grands souffleurs de verre à Montréal. Dans les années 90, quand ça s'est mis à plonger, beaucoup ont pris leur retraite, mais c'est pas mort le néon, c'est en transformation. Même que je dirais... j'irais jusqu'à dire qu'il y a une résurrection. Et si le néon revient en force, c'est pour son côté rétro, mais aussi parce qu'il sait se réinventer. C'est un médium dont on n'a pas découvert les limites encore. C'est-à-dire que depuis sa création par Georges Claude au début du 20e siècle, ça a beaucoup évolué. On sent depuis une dizaine d'années que le décoratif prend une grosse part du marché. Et depuis 4-5 ans, c'est vraiment les artistes qui sont une bonne part du marché. C'est par amour des lignes et des formes que la tatoueuse et sculptrice Fanny James est intéressée à ce médium. Mais on ne s'improvise pas sous fleurs de verre aux chalumeaux. Le néon est un médium capricieux. Si tu n'entretiens pas cette pratique-là, c'est pas du tout comme le vélo. Tu l'oublies, en fait, à chaque fois presque ou c'est tout le temps comme brûlure, coupure, choc électrique. Ça fait que c'est pas nécessairement facile. Et d'ailleurs, c'est, comme je dis souvent, c'est un médium que j'oublie, que j'aime, jusqu'à ce que je l'allume. Puis là, je fais, ah! C'est là la récompense, elle est là. Un nouveau souffle pour le néon, un médium sculpté par des idées brillantes qui nous allument. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.